Enercop, créée en 2005 par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par des ONG et par des pionniers des énergies renouvelables, est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Enercop fait partie des 60 organisations qui soutiennent le pacte pour la transition. A l'échelon régional, donc, Enercop Bretagne, créée en 2013, c'est aujourd'hui 3 300 sociétaires, 21 producteurs bretons, donc, en éolien, photovoltaïque ou hydraulique, un peu plus de 8 000 clients, dont 17 collectivités locales. Le marché de la fourniture d'électricité pour les collectivités est donc ouvert à la concurrence et le Code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage public. Ainsi, les mairies et services municipaux, les écoles primaires et maternelles, des centres sociaux, des centres sportifs, des centres socioculturels, quand ils sont, les locaux sont propriétés d'une collectivité, l'objectif de cette réduction de la consommation s'impose aux collectivités. Alors, les objectifs sont très ambitieux, puisque les collectivités devraient atteindre une réduction de la consommation d'énergie finale d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050 par rapport aux chiffres de 2010. Il est important de comprendre que les collectivités ont un rôle à jouer dans le domaine des énergies propres, à deux niveaux, dans la production, en favorisant et en soutenant les projets d'énergie renouvelable sur leur territoire, que ce soit au travers de collectifs de citoyens, mais aussi sur leur toit. Et le deuxième niveau, dans la consommation, en optant pour un fournisseur vert pour l'alimentation des bâtiments publics, donc toujours les mêmes. Et dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que les projets citoyens d'énergie renouvelable, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour l'économie locale, car les emplois ne sont pas délocalisables. En France, depuis la guerre, à peu près tous les foyers français bénéficient de l'électricité chez eux. Toutes les personnes reçoivent dans leur domicile la même électricité. Chez moi, qui suis cliente et sociétaire d'Enercop, c'est la même électricité qui arrive dans les câbles. La différence, c'est que quand je paye mon électricité à Enercop, puisque je suis client d'Enercop, je sais que mon argent n'alimente pas le nucléaire, ce qui pour moi a un sens important, mais que l'argent, en dehors des taxes et de la rémunération du transport et du réseau d'énergie, donc là, c'est Enedis qui intervient, quand il y a des pannes, des tremblements de terre ou des tempêtes, l'argent ne va qu'à des producteurs avec lesquels Enercop a signé un contrat direct et exclusif dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien ou hydrolien, hydraulique en Bretagne. Dans le sud de la France, Enercop a aussi de la production d'électricité par le biais de la biomasse, mais en Bretagne, nous n'en avons pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !